Musique Je m'appelle Nicolas Hennin, je suis journaliste spécialisé en conflit. J'ai beaucoup travaillé à la fois au Moyen-Orient et en Afrique. Et puis j'ai évidemment couvert la révolution syrienne qui s'est transformée en la guerre civile qu'on connaît. Et j'ai eu un épisode malheureux puisque j'ai été l'autre forcé de l'État islamique pendant dix mois. Là j'ai sorti deux livres qui à première vue n'ont absolument rien à voir. Le premier c'est Djihad Academy, c'est un essai sous-titré Nos erreurs face à l'État islamique. Et l'autre c'est Papa Hérisson entrera-t-il à la maison, c'est un album pour jeunes, pour des enfants à partir de 5 ans et jusqu'à à peu près 95 ans. Et ces livres n'ont à priori rien à voir et en fait ils sont simplement frères jumeaux. Ils ont été écrits dans des circonstances très différentes. Le premier je l'ai écrit, enfin l'album pour enfants, Papa Hérisson je l'ai écrit en captivité. Il est né d'une réflexion avec mon compagnon de cellule, Pierre Torres, qui signe les dessins. Et il s'adressait en fait à mes enfants qui me manquaient tellement pendant ces mois de réclusion. Et l'autre, je l'ai écrit 6 mois après mon retour à la liberté, comme un coup de gueule, d'énervement, de voir que l'on n'avait toujours pas pris la mesure des événements qui se passent au Moyen-Orient, qui ont conduit à l'émergence de l'État islamique et qu'on continuait d'alimenter la bête, en quelque sorte. Et en fait, quand on prend les deux livres côte à côte, cet album pour enfants et cet essai politique, on se rend compte qu'ils sont jumeaux parce qu'ils procèdent de la même vision journalistique. Le message, c'est méfiez-vous des apparences. Les gens qui se prétendent être vos amis ne le sont pas forcément. C'est une vision décalée, pleine d'humanité sur le monde. Et ça reflète vraiment en fait ma vision du journalisme. Et puis en même temps, je me rends compte que c'était la façon que ces deux livres m'ont permis de payer mes dettes après cette année perdue à ne pas faire grand-chose. Payer ma dette vis-à-vis de mes enfants, à qui j'ai tellement manqué. Et payer ma dette aussi vis-à-vis des Syriens qui m'avaient tellement aidé pendant mes reportages précédents. Et puis aussi, c'est aussi une façon de ne pas rentrer bredouille de ce reportage qui sinon aurait été le plus long et le plus pourri de toute ma carrière. De ramener quelque chose, de montrer que pendant ces dix mois, je n'ai pas seulement été victime, mais j'ai continué de réfléchir et d'observer. Et j'avais quelque chose à en ramener. Et donc, c'est aussi un petit peu le produit de ces dix mois de réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada